Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai trouvé plutôt sympathique à faire parce que à la base elle était un peu imprévue pour vous raconter l'histoire de l'arrivée de cette vidéo je suis quelqu'un qui n'aime pas gâcher voilà j'aime bien recycler et récupérer tout ce que je peux si ça peut avoir une utilité une seconde vie j'aime bien transformer les trucs et il se trouve que dans la réalisation de décors recycler c'est quand même un truc très intelligent très intéressant tout a commencé quand j'ai refait les centurions quand j'ai complètement refait le modèle parce que c'est celui que j'avais trouvé à télécharger me plaisait vraiment pas je me suis retrouvé avec certes des nouveaux centurions mais surtout je me suis retrouvé avec les anciens pas satisfaisants mais fait assemblée et honnêtement ils sont dans un coin ça fait une paye que je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces vieux modèles qui sont vraiment pas conformes à ce qu'ils devraient mais qui ont quand même une trombine acceptable on va dire ça comme ça en plus à l'époque il y avait des défauts d'impression j'avais vraiment de la sous extrusion donc on voit les petites lignes ça fait à la limite matériel très usé mais alors vraiment super méga usé et il se trouve que j'en ai trois mais en fait il y en a un qui est vraiment pourri et du coup j'en ai deux qui sont potentiellement utilisables en tant que carcasse en fait et l'idée m'est venue d'essayer de les recycler en mode en mode carcasse de centurions qui n'ont pas survécu au combat qui sont complètement éclatés dans un coin l'avantage c'est que j'en ai deux et du coup ça donne une idée de standardisation enfin ça semble logique elles se ressemblent elles sont éclatées l'une à côté de l'autre c'est très cohérent sur un champ de bataille warhammer 40 000 j'avais commencé à en peindre certaines mais le fait est que je vais devoir tout recouvrir et surtout le fait est que je vais devoir comment dire faire des ce qu'on appelle des battle damage c'est à dire que si ces armures centurions n'ont pas survécu au combat et bien c'est forcément qu'elles se sont pris des pètes des coups des explosions enfin elles sont plus en état de marché quoi et un de mes ennuis et que elles sont sur des socles et que le pied est imprimé avec le socle ça veut dire qu'il va falloir que je me départisse certainement du socle mais certainement du pied je pense pas que je vais arriver à décoller le pied enfin puisqu'il est pas collé s'il était collé ça serait facile mais il est vraiment il est fusionné j'utilise moitié une petite scie de modélisme moitié ma dremel avec une petite scie circulaire pour séparer le résultat de la base et la base bah tant pis franchement je vois pas en quoi ça peut être recyclé ce truc celui ci encore la tête alors j'aurais bien récupéré la tête c'est une vraie tête mais malheureusement je l'avais un peu transformé et du coup elle pourrait plus retourner sur un space marine classique c'est un petit peu perdu vu qu'il était en train de marcher et les jambes ont une position très précise qui convient pas à quelqu'un qui vient de se casser la gueule donc je vais séparer en deux le corps une jambe et l'autre jambe en fait comme si la jambe gauche avait vraiment explosé avait été projeté plus loin et traîné quelque part dans les gravats dans l'opération les jambes se sont détachés du torse mais pas gravissime on va recoller tout ça et justement ça va pouvoir me permettre de faire une position un peu plus logique pour une armure qui s'est cassé la gueule en avant concernant le bras de celui qui va rester debout et dont des sombras aurait été arraché projeté plus loin puisque le bras a été arraché projeté plus loin bas il est logique je pense que le point de jonction qui est l'épaulette se soit pris de méchant coup dans la gueule donc ça peut pas rester bien droit et bien dessiné du coup je l'attaque à la dremel je voudrais essayer de rendre l'idée de quelque chose de super tranchant une pince une lame tronçonneuse ou allez savoir quoi qui s'est vraiment planté dans l'épaulette et qui a arraché le bras mécanique celui qui reste debout je l'ai passé au pistolet à chaleur en bas et en fait une fois que ça a été un peu ramolli j'ai forcé vers l'avant pour que les chevilles s'étirent un petit peu et donner vraiment l'impression que l'armure a basculé en avant et en fait le bras mécanique qui reste bloqué il a tapé sur le sol et l'armure s'est un peu arrêtée comme figée dans le temps vous savez c'est ce genre d'armure ce genre d'exosquelette robotisé quand ça devient inerte ça s'écroule pas comme un être humain c'est pas tout mou les articulations se verrouillent et le truc reste un petit peu rigide en fait j'en profite pour continuer le coup qui a arraché le bras il a fatalement dû traverser l'épaulette en passant et comme l'épaulette est pas très bien imprimé ça va me permettre de cacher les défauts d'impression sous un battle damage en dessous en dessous en dessous ... ... Voilà le couvercle de boîte de bonbons Haribo que j'ai passé au pistolet à chaleur après avoir mis des reliefs en dessous. Donc quand il fonde, il reste avec des bosses à certains endroits. J'ai prévu un endroit pour caler le socle de celui qui va rester debout. Sauf qu'il ne faut pas que je garde bien sûr le socle complètement rond, ça ferait très curieux, ça serait très compliqué à cacher. Il va certainement falloir qu'avec la Dremel je découpe ce socle pour créer des angles. Que le robot soit sur une plateforme c'est pas dérangeant, que la plateforme soit complètement ronde sur un champ de bataille c'est un peu ridicule. ... 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 pas tenir je vais l'enlever un peu plus tard et c'est tant mieux parce que franchement en fait l'avant de tracteur une fois peint ça va donner l'impression que c'est un bout du robot qui est tombé. Je place le centurion qui va rester debout et j'entoure les bouts de socle de pistolet à colle pour que ça se fonde dans la nature j'en profite pour placer le bras son copain qui s'est cassé la gueule sur le monticule et sa jambe arrachée pas trop loin puisqu'il y avait une plaque de protection avant qui a volé quand j'ai découpé le tout je la place encore plus loin c'est logique qu'elle est volée plus loin puisqu'elle est plus petite et donc plus légère. Je place un autre rabion en plastique qui vient du tracteur aussi je crois ou de la remorque du tracteur un petit peu devant et je place ce truc qui de mémoire est un truc de tube de colle en fait ça ressemble à une espèce de vis géante voilà ça ira très bien ça fait un dus c'est très très bien. Maintenant que le résultat a séché on fait péter l'enduit de rebouchage et on commence à texturer tout ce plastique et toute cette colle de pistolet à colle. ça va être pris. Moi, j'avais行了 ce qui de l'éloindre ses visiteurs des viraux. Sous-titrage FR ? ... Maintenant que c'est sec, vous pouvez voir que j'ai rajouté les bouts d'allumettes comme si c'était des poutres qui étaient tombées ici ou là. J'essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop alignées, qu'elles ne soient pas toutes dans le même sens. Je les ai collées avec de la colle à bois, donc ça va mettre un petit peu de temps à sécher. Pour faciliter le séchage, j'ai mis sur la colle à bois des petits cailloux qui se mêlent au truc. Et en fait, j'ai remarqué, quand on rajoute du sable au milieu de la colle à bois, ça a tendance à sécher vachement plus vite. Ce que je fais là, c'est avec le petit pistolet à colle, j'essaye de faire une gerbe de flamme qui sort de l'endroit où se trouvait la tête du centurion avant. L'idée que je voudrais faire, c'est comme si le robot avait explosé de l'intérieur et à la place de la tête du pilote, du coup, il y a du feu qui sort. Sur celui qui s'est cassé la gueule, je vais essayer de faire une gerbe de flamme qui sort par le côté, là où le bras a été arraché, mais alors bien arraché parce qu'il ne même plus sur le mini diorama. La présence de ces flammes va me permettre de m'essayer encore à la lumière projetée, avec j'espère plus de succès que le Green Knight. Voilà le résultat basé en noir et après recouvert en gris, pour que je vois bien les reliefs. J'ai rajouté la petite chaîne, alors vous voyez que je l'ai collée par endroit, et en fait, tous les 2-3 maillons, j'ai mis un point de superglue, histoire que la chaîne ne soit pas flottante, qu'elle soit vraiment bloquée dans une position définie. Il n'y a plus qu'à passer par les 2 phases relou. Phase relou numéro 1, peindre en bleu ce qui doit être bleu. Et curieusement, là on fait un décor bordélique, chaotique, et bien curieusement, j'ai l'impression qu'il faut vachement plus s'appliquer à délimiter les zones sur quelque chose de chaotique que sur quelque chose de bien défini. C'est à dire que si là je ne m'applique pas à mettre la peinture, comme de base la structure en 3 dimensions est chaotique, si la peinture n'est pas nette, le résultat va pas être lisible. On va pas comprendre ce que c'est, on va avoir des taches de couleur en vrac, un peu comme une décharge. Sur un robot qui est droit, debout et immobile, la structure 3D est tellement lisible que si la peinture est moyenne, l'oeil humain va comprendre de quoi il s'agit. C'est à sa place, c'est logique, voilà, le cerveau humain fait le travail. Sur un résultat chaotique, si votre peinture n'est pas droite, n'est pas nette, n'est pas précise, je pense que visuellement vous allez avoir un gros gloubi-boulga dégueulasse. Et les gens vont devoir s'approcher de près pour comprendre ce que c'est et trouver ça relativement bof. Du coup, je m'acharne à donner le plus de lisibilité possible à l'ensemble. Et une fois que j'ai mis mon bleu, je recommence avec les parties métalliques qui sont en noir. Et une fois que j'ai mis mon bleu, je m'acharne à donner le plus de lisibilité possible à l'ensemble. Et croyais-moi, croyais-moi pas, c'est relou. C'est long, mais c'est strictement nécessaire. Voilà les couleurs de base qui sont posées. Le temps qu'elles sèchent, je vais en profiter pour passer en marron les parties qui ne sont pas cailloutées. Donc les parties terreuses. Et en fait, ce que je vais faire, parce que je veux quand même une ambiance champ de bataille, c'est qu'au lieu d'éclaircir le marron avec du jaune et du blanc, comme on le fait d'habitude, je vais l'éclaircir avec du gris. C'est-à-dire que les reliefs vont devenir moins saturés. Et je vais arriver à une sorte de marron-gris un peu intermédiaire que je vais pouvoir éclaircir avec du gris pur, comme les cailloux. Et je vais terminer au blanc, comme les cailloux. Et ça va faire que la teinte sombre dans les creux va être marron, mais la teinte de lumière, la teinte superficielle, va être uniforme partout. Et ça va donner à l'ensemble un côté un peu poussiéreux. Un côté, on est sur un champ de bataille, la poussière, elle retombe un peu partout, donc la terre, elle n'est pas marron, marron, quoi. Elle est marron couverte de poussière. J'ai fait les éclaircissements sur le bleu, j'ai passé le métal sur les parties noires. Quelques éclaircissements sans trop en faire. J'ai fait quelques petits friandes sur les épaulettes, le bras, histoire que ça accroisse un petit peu la lisibilité de l'ensemble. Voilà, les poutres ont été peintes en marron. La chaîne n'a pas été touchée, elle était suffisamment crade déjà de base, elle ne brillait pas du tout, donc je l'ai laissée telle qu'elle. Ça apporte un petit peu de couleur. Le bord des épaulettes est fait en doré. On va passer maintenant à la scénarisation de tout ça avec des codon-tiges et du coton, une petite touffe de coton à la con. Le principe est très simple, faire de la fumée. Superglue, liquide, pas en gel, parce que le but c'est que le coton boive la superglue pour bien adhérer. On prend un coton-tige, c'est la partie un petit peu délicate, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à sortir le coton du coton-tige, mais il faut qu'il conserve sa forme de cocon, en fait. Il faut que ça reste un petit peu momifié tout ça, il ne faut pas tirer dessus pour l'allonger. Il faut que ça reste très compact. Et du coup, voilà, il faut un petit peu travailler le coton pour arriver à le faire glisser sans qu'il se déchire. Une fois que vous l'avez sorti, vous prenez le bout le plus compact, vous prenez un ciseau, et vous coupez bien droit, là où le coton est bien compact. Vous lui redonnez une forme bien ronde, et il ne vous reste plus qu'à déposer de la superglue à l'endroit où vous voulez votre fumée, et à poser le coton-tige, alors il suffit d'appuyer 10 secondes, parce que vu que le coton boit la superglue, ça va assez vite. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas lésiner non plus sur la superglue. Comme elle va être absorbée, il faut quand même qu'il en reste en contact avec le support. Et vous allez répéter l'opération à tous les endroits où vous voulez une sortie de fumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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